Eh ben salut tout le monde, c'est YesGamer54 et on se retrouve pour l'épisode numéro 2 du tournoi de la WWE Championship. Et j'ai une mauvaise nouvelle à vous dire, c'est que, moralement c'est devait être le troisième épisode celui-là, mais malheureusement le deuxième épisode se devait avoir au dernier moyen contre Ryback, voilà, j'ai pas pu le mettre parce que voilà, on voyait juste la moitié du match, on voyait pas tout le match et ça bugait aussi. Ma voix est buggée, la qualité de l'image, la qualité de la vidéo était pourrie. Alors du coup, je l'ai pas mis parce que voilà, c'est pas mon but de mettre pas une bonne qualité sur la vidéo, c'est quand même plus important de mettre, voilà, une bonne qualité, un bon son et puis tout ça. Du coup, j'ai pas voulu mettre, voilà, je suis désolé. Du coup, je vais vous dire c'est qui qui a gagné, hein, c'est Daniel Bryan qui a battu Ryback, en faisant passer par-dessus la troisième corde et il a tombé complètement sur la table des commentateurs et c'était un match de la table, alors du coup, Daniel Bryan a réussi à gagner comme ça. Mais bon, passons aux choses sérieuses, aujourd'hui on se retrouve pour, si même pas contre Baptista, dans un TLC. Le premier qui décroche soit une manette, soit la ceinture, mais là je pense avec une manette, et ben c'est que, voilà, celui qui remporte le match. Du coup, pour me pardonner de... ben voilà, de... de pas vous mettre Ryback contre Daniel Bryan, et ben je vous mets les deux derniers combats, ça veut dire qu'il y aura le combat là, plus le dernier combat, ça serait Ramp Vendame contre Wemisterio, vous aurez ça pour, voilà, me faire pardonner, tout simplement. Alors, c'est parti, je vois que CM Punk domine un peu Baptista, mais, on connait tous Baptista, Baptista peut peut-être être vraiment très dangereux s'il arrive à passer contre CM Punk, parce que je pense après, entre Ramp Vendame et Wemisterio, voilà, c'est... Bah, si c'est Wemisterio qui gagne contre Baptista, pourquoi pas ? Mais après, bon, on connait tous, c'est l'arrivée-té entre Baptista et Ramp Vendame, c'était les meilleurs amis, puis à la fin, ben, ils sont tous détruits parce que, euh... c'était contre... je crois que c'était contre l'Undertaker, quand c'était WM Championship, il y avait l'Undertaker, Baptista et Ramp Vendame, et Ramp Vendame, et Ramp Vendame, et Ramp Vendame, il voulait gagner complètement le match, même s'il y avait que c'était contre Baptista, Baptista n'a pas pu que... que... voilà, il... quand il faisait tomber Baptista, voilà, tout simplement, Remisterio tapait pour compter une match, pour lui essayer de gagner, Baptista, il a perdu sa chance, l'Undertaker, je crois, ben, c'est que c'était lui, un champion, je sais plus trop, hein, excusez-moi, mais si vous savez, ben, vous vous mettez en commentaire, hein, pour savoir si c'était bien ça, et puis Baptista, à la fin du match, ben, il a défoncé complètement la tronche de Remisterio, et c'était là, ben, Baptista, il était, entre guillemets, heal, quoi, il était plus, euh, fesse, il était heal, ça veut dire, ben, les méchants dans le cache, et du coup, c'est comme ça, ou... où Baptista a complètement pété les plombs, et là, vous voyez, la victoire de C.M.Pock, The best is the world, baby ! Et voilà, C.M.Pock sera... qualifié pour le tour suivant, dans le tournoi de la WWE Championship, et là, on voit le ralenti, hein, moi, c'est franchement la bête descente qu'il a fait, je crois que... ben, pour moi, je pensais qu'il aurait fait un petit JTS en haut, et, euh, voilà, il a descendu, et Baptista est KO. Ok, pas de problème. Voilà, le premier combat est fini, je vais vous... je vais vous montrer, euh, complètement le classement, parce que, euh, comme ça, vous verrez les matchs qu'il y aura après. Et après, ça sera parti pour... Rey Mysterio contre Ron Van Damme. Franchement, le matcher, je pense qu'il va être bien. Il va être, euh, peut-être long, je sais pas, on verra. Du coup, euh, j'espère que ça va être un super beau match. Ça, en tout cas, c'est ça. Voilà, vous voyez, Wenderton contre dernier Bryan. Et CM Punk. Il attend son adversaire. Je vais vous juste couper les scènes d'entrée, et on se retrouve juste après pour nos matchs. Bon, et voilà, les amis, on se retrouve pour le match, le dernier match du premier tour, entre Ron Van Damme et Rey Mysterio. Il y a ça, ça, à... Lightman Study Match. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, l'arbitre doit décompter à 10. Le premier cacheur qui est par terre, au compte de 10, a perdu le match. Tout simplement. Ça veut dire, il n'y a pas de disqualification. Il n'y a pas de décompte à l'extérieur. Le seul moyen, c'est, voilà, son adversaire ne se relève pas au décompte de 10. Projession des cordes, dessous des coins, et la souplesse de Ron Van Damme. Pour moi, il rend favori de ce match. Pour moi, c'est Rémy Serio. Voilà. Même si j'aime bien Ron Van Damme, pour moi, c'est Rémy Serio, qui est le favori de ce match. Mais bon, moi, je n'aurais pas de mis dans un match comme ça. Voilà. Si belle, comme ça, mais ça aurait été mieux à pas un estimate sur l'image quand même. J'aurais peut-être mis sur un match de la table, ou un match de l'échelle. Voilà. Un truc comme ça. Tout basique. Mais bon. C'est le choix. Ce n'est pas moi qui ai choisi l'équipe de match. En fait. Je fais tout à l'aléatoire. Et quelque chose qui est aléatoire. C'est tout à l'aléatoire, le tournoi. En fait, j'ai juste mis le tournoi. Bah, le champion, c'est ça. Moi, Seth Warden. Et... Après, vous pouvez choisir les cacheurs que vous voulez. Et puis tout ça. Moi, j'ai fait aléatoire. Tout simplement. Parce que moi, je trouve que c'est mieux. Voilà. Mais pour l'instant, Rémi Scaroult revient. Rémi Scaroult, il tient le cou, hein. Et la descente du coude. Allez, Ré, Ré. Allez, mon petit Ré, Ré. Rémi, sérieux. Allez. Oh. La souplesse. La souplesse de Ron Vendem. Hors dehors du ring, ça fait beaucoup. Très mal sur le béton en plus. Allez. Qui va prendre l'avantage ? À mon avis, l'avantage... Bah, c'est... Ron Vendem, je pense, pour moi. Allez, Rémi, sérieux. Allez, mon petit. Oh. Oh. Ron Vendem choisit de faire un truc. Oh non. Il a pris par surprise. Il emmène sur la table des commentateurs. Oh oh. On a vu, oh my god. Oh my god. Ça veut dire quoi ? Ron Vendem, c'est si fait. Il veut faire le DDT. Il veut dire DDT. C'est Rémi, sérieux. Sur la table des commentateurs. Oh. Oh. Les amis, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Ouais. Je crois bien Rémi, sérieux, le chaos. Ça sent bien que Rémi, sérieux, le chaos. Et ça fait 9 et 10. Non. J'étais un peu en avance. Ouais. Voilà. C'est Ron Vendem qui gagne ce match. Et tout simplement, on connaît déjà. Et voilà. On connaît tous les matchs du deuxième tour. Bah du tour souvent plutôt. Voilà. C'est entre Randy Orton et Daniel Bryan. Randy Orton et Daniel Bryan se connaît bien en plus. Je crois qu'il y avait déjà une rivalité entre les deux hommes là. Je crois. Je ne sais plus trop. Et l'autre match, ça sera Ron Vendem contre CM Punk. Et bah franchement, pour moi, les deux favoris, pour moi, les deux vainqueurs pour moi, je pense. Je pense qu'on verra pour la finale, pour savoir qui sera Challenger numéro 1 au titre. Je pense que ça va être Randy Orton contre CM Punk. Mais moi, je dis ça. Mais on peut-être avoir un suspens pour Daniel Bryan. Peut-être Ron Vendem va diva CM Punk. On sera ça pour le prochain épisode. Du coup, moi, je vais vous laisser sur le classement, sur les programmes du match. J'espère que ça vous a plu. Mais si vous avez aimé, mettez un pouce bio, ça me ferait vraiment plaisir. Partagez sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook, lesgamer54. Vous mettez un j'aime dessus. Ça me ferait vraiment plaisir que vous serez informé de mes nouvelles sorties, de mes nouvelles vidéos, etc. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3. Salut tout le monde. Bye.